Bonjour, je suis Gaël Aymond, je suis l'auteur du thriller Et ta vie m'appartiendra, qui paraîtra prochainement chez Nathan. Comme l'escale du livre a été annulée, ils m'ont proposé cette édition en chaussons. Alors je confirme que je suis en chaussons, j'espère que vous avez les vôtres. Et puis en lot de consolation, on m'a proposé de vous lire le premier chapitre du roman, qui est inspiré d'un grand classique, La peau de chagrin, un roman de Balzac. La première bonne nouvelle, c'est que comme c'est un thriller, ça fait un petit peu peur. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'aimer Balzac et vous n'avez pas besoin d'avoir lu La peau de chagrin pour lire Et ta vie m'appartiendra. Ça fait plusieurs bonnes nouvelles qui sont bonnes à prendre ces jours-ci. Allons-y, je vais vous lire l'introduction, donc le premier chapitre de ce roman. Dans un an, jour pour jour, alors qu'Irina traversera le vaste salon de sa luxueuse villa, elle se penchera sur le souvenir de cette journée comme la dernière de sa jeunesse ou la dernière de sa vie. Mais aujourd'hui, Irina a tout juste 18 ans et elle ne sait rien de tout ça tandis que sa mère la tire par le poignet dans les allées du cimetière du Père Lachaise. Parmi les visiteurs, touristes respectueux, familles recueillies, elle semble partie en guerre, les talons furieux de Maria martelant le pavé au rythme de sa colère. Irina découvre avec horreur cette ville miniature construite pour les morts, avec ses chats, ses statues, ses maisonnettes au porte-clos, ses ronds-points, ses trottoirs, ses bancs et ses numéros de rue. Avenue transversale numéro 3, 89e division. Un groupe vêtu de noir se tient à agglutiner autour d'une enceinte Bluetooth qui diffuse la Daggio en sol mineur d'Albinoni. Comme dans une scène de film, le ciel est bas, lourd de pluies à venir, et les croassements d'invisibles corneilles se rient des pitoyables tragédies humaines. Sa mère bouscule l'amas de chapeaux noirs, de chevelures argentées et de nu, traînant Irina devant l'imposant caveau dont les bâtons vitrés sont grands ouverts. Elle se tourne vers les visages inconnus avec cet air de défi dont elle aime tant se parer. La musique s'est tue. Le regard de sa mère passe sur chacun des visages aristocratiques comme pour dire « Eh bien oui, nous sommes là ». Irina voudrait disparaître. Elle ne sait pas comment elle pourrait supporter plus de honte, pourvu au moins que sa mère ne fasse pas de scandale. Un croque-mort d'à peine vingt ans s'avance derrière elle pendant que ses collègues achèvent de descendre le cercueil dans le caveau dont ils ont décelé les dalles du sol. « Mesdames, je vous demanderai de ne pas troubler la cérémonie, s'il vous plaît », dit-il d'une voix mesurée entraînée à rester neutre en toutes circonstances. La mère fait volte-face, tordant sans y prêter attention le poignet de sa fille et la faisant trébucher. « On ne va rien troubler », grince-t-elle d'une voix de sorcière, sa voix de folle. Elle s'avance vers les portes béantes, son bras droit enserrant l'épaule d'Irina pour la maintenir contre elle en même temps qu'elle fait pencher leurs deux bustes à l'intérieur du caveau. Une odeur mêlée de vieilles églises et de pissotières assaillent les narines d'Irina. Dans un vitrail rond, une sainte impérieuse surplombe des brassées de fleurs en faïence. Un crucifix rouillé chancelle sur un hôtel de pierres verdâtres, suspendue au-dessus du vide. Les yeux d'Irina se perdent dans le puits de ténèbres qui s'ouvre à ses pieds. Elle devine la tête du cercueil, émergeant de la nuit, au milieu d'autres formes qu'elle préfère ne pas identifier. Elle imagine le cadavre s'affaisser dans la boîte. La peur lui tord le ventre. Elle est trop jeune pour voir la mort de Cyprès. Elle n'est pas prête à ça. Sa mère se penche au-dessus du trou noir, sonde l'obscurité. Elle se racle la gorge et, de toutes ses forces, envoie un énorme crachat dans la tombe. Voilà pour les débuts de Et ta vie m'appartiendra. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans de meilleures circonstances, en vrai cette fois. Et puis surtout, portez-vous bien. En attendant, faites de bonnes lectures. Et j'espère à bientôt. Merci.